Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question très importante. Quelle est la boucle à utiliser ? Sachant qu'on a trois boucles pour répéter jusqu'à. Là, je vais répondre en détail à cette question en posant trois exemples. Alors, suivez avec moi. Alors, ça c'est un tableau comparatif entre les trois types de boucles qu'on vient de voir. Donc, vous avez bien sûr dans la deuxième colonne, je parle de la boucle inconditionnelle. Pour, deuxième colonne, c'est la boucle donc, troisième colonne, c'est la boucle répétée jusqu'à. Donc, vous savez que la boucle inconditionnelle, ou alors la boucle pour, elle utilise nécessairement un compteur. D'accord ? Par contre, les deux autres boucles donc répétées jusqu'à, donc ça ne nécessite pas un compteur. D'accord ? Maintenant, concernant le nombre de répétitions. Bien sûr, concernant la boucle pour, le nombre de répétitions, je peux le calculer. C'est égal au nombre de valeurs prises par le compteur. Par contre, le nombre de répétitions dans la boucle tant que est répétée jusqu'à, il est inconnu. Mais, au minimum, dans la boucle tant que, ça sera zéro. Et dans la boucle répétée jusqu'à, c'est minimum une fois. Maintenant, la condition utilisée dans les trois boucles. Bien sûr, la condition n'apparaît pas dans la boucle pour, mais on dit qu'on répète tant que le compteur est inférieur, n'a pas dépassé la valeur finale. Et lorsque je dis n'a pas dépassé la valeur finale, donc si vous avez un pas positif, ça sera inférieur ou égal à la valeur finale. Et si vous avez un pas négatif, ça sera supérieur ou égal à la valeur finale. Par contre, la condition, elle existe dans la boucle tant que, donc elle est écrite directement dans les deux boucles, répétée et tant que. Maintenant, concernant l'évaluation de la condition, à quel moment je calcule la valeur de la condition pour la vérifier justement, est-ce qu'elle est vraie ou faux. Bien sûr, avec la boucle tant que, je vérifie la condition avant les actions. Par contre, avec répétée jusqu'à, je vérifie la condition après les actions. Maintenant, avec la boucle pour, à chaque fois, on vérifie est-ce que le compteur n'a pas dépassé la valeur finale. et ceci, on le vérifie avant les actions. Avant les actions, c'est exactement comme la boucle tant que. Maintenant, le type de condition. Alors, lorsqu'il s'agit de la boucle pour ou la boucle tant que, la condition, c'est une condition de répétition. Par contre, dans la boucle répétée jusqu'à, c'est une condition d'arrêt. Il y en a dans quel cas, j'arrête. Alors, maintenant, la répétition. Avec la boucle pour, c'est-à-dire, on répète tant que le compteur n'a pas dépassé la valeur finale. Maintenant, la répétition avec la boucle tant que, je répète tant que la condition est avrée et avec la boucle répétée jusqu'à, tant que la condition, elle est fausse. Le dernier, dernière comparaison, ou alors le dernier point, c'est quand est-ce qu'on sort de la boucle. Alors, avec la boucle pour, on sort dès que le compteur dépasse la valeur finale. Avec la boucle tant que, dès que la condition devient fausse. et avec la boucle répétée jusqu'à, dès que la condition devient vraie. Passons maintenant aux exemples que je vais poser. Alors, le premier exemple, on veut afficher les nombres impairs qui sont compris entre 1 et 100. Donc, ça, c'est un exemple qu'on avait déjà traité. Et donc, les solutions sont, bien sûr, les suivantes. Alors, il faut citer que les nombres impairs qu'on cherche à afficher sont les valeurs 1, 3, 5, jusqu'à 99. D'accord ? Alors, on avait vu déjà qu'on pouvait écrire la solution avec la boucle pour. Et c'était, pour i, de 1 jusqu'à 100, pas 2. Faire, j'affiche i. Donc, ici, vous remarquez que i ne prend que des valeurs impaires. En commençant par 1, et à chaque fois, j'incrémente le i par 2, de telle sorte à avoir au départ 1, ensuite 3, ensuite 5, ensuite 7, jusqu'à 99. Et c'est la dernière valeur acceptée qui n'a pas dépassé, bien sûr, le 100. Maintenant, si je veux écrire ça avec la boucle tant que, et répéter jusqu'à, qu'est-ce que ça va donner exactement ? Donc, avec tant que ça va donner, i reçoit 1, tant que i inférieur égal à 100, faire, écrire i, i reçoit i plus 1. Et avec répéter jusqu'à, comme on a vu dans l'exercice, je crois, 2, il suffit d'inverser la condition de tant que, et donc, au lieu de inférieur égal, ça devient strictement supérieur à 100. D'accord ? Maintenant, en essayant de faire la comparaison Naya, d'après vous, quelle est la meilleure solution en termes d'écriture ? Il y en a la plus simple à écrire. Saha ! Alors faites attention, le plus simple à écrire, c'est la boucle pour. Pourquoi c'est la boucle pour ? Parce que remarquez déjà, en termes de lignes, la boucle pour, elle utilise seulement 3 lignes. Par contre, avec répéter jusqu'à, étant que, vous devez écrire 5 lignes. Maintenant, quel est le problème ici ? Alors remarquez que toutes les valeurs qu'on va utiliser avec la boucle pour s'écrivent sur la première ligne. Dans la première ligne, vous allez mettre la valeur initiale, la valeur finale et le pas. Mais remarquez avec la boucle, et même répéter jusqu'à, que vous devez initialiser le i avant la boucle, vous devez écrire la condition correctement, et vous devez également incrémenter le i. Le risque, c'est quoi ? C'est que vous risquez tout d'abord de se tromper dans la condition. Un autre risque, c'est d'oublier, d'initialiser le i. Il y a n'est oublié de mettre ça. Un autre risque, c'est d'oublier, d'incrémenter le i. Il y a n'est faire i reçoit i plus 2. Et le quatrième risque, c'est de placer i à un mauvais endroit. Par exemple, si vous mettez i reçoit i plus 2 avant l'affichage, ça sera faux. D'accord ? Donc là, je peux dire que je peux écrire les 3 bourses sont utilisables avec ce problème, mais la meilleure boursée, c'est pour, parce qu'elle a moins de risque de se tromper. Mais il faut maintenant. Alors, deuxième exemple. Je veux maintenant afficher les 10 premiers multiples de 5. Il y a 10, 10, 10, 15, jusqu'à 50. Alors, essayons d'écrire la solution avec la boucle pour. Ça vous donne x reçoit 5. Là, j'ai choisi une des méthodes, bien sûr, qui existe. J'aurais pu choisir une autre méthode. J'ai choisi cette méthode, bien sûr. Donc, vous avez x reçoit 5. Pour i de 1 jusqu'à 10, pas 1, fois. Donc, cette boucle, elle permet de répéter les actions 10 fois, parce que je vais afficher 10 nombres multiples de 5. D'accord ? À l'intérieur, j'affiche la valeur de x, sans oublier d'incrémenter x de 5 pour passer au prochain nombre multiples de 5. Alors, avec cette solution, bien sûr, x au départ, c'est 5, j'affiche 5. Plus 5, ça fait 10, j'affiche 10. Plus 5, ça fait 15, j'affiche 15. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la dixième fois, j'ajoute le dernier 5 et ça vous donne 50 et vous affichez 50. D'accord ? Maintenant, si vous voulez reprendre ça avec la boucle, donc, et même répéter jusqu'à, vous allez avoir ces deux solutions. Alors, remarquez que vous avez toujours le même problème. Vous avez toujours le problème de l'initialisation, que vous ne devez pas l'oublier, l'incrémentation de i que vous devez l'écrire, la condition, vous devez l'écrire correctement, et ainsi de suite. Donc, c'est le même risque qu'on avait vu lors du premier exemple. Et donc, ici, de la même manière, je vais dire qu'on peut écrire la solution avec les trois boucles, mais la meilleure, ça sera la boucle pour, parce qu'elle présente moins de risque de se tromper. D'accord ? Alors, n'oubliez pas ici que les deux exemples que j'ai mentionnés ici, le premier exemple, c'était d'afficher tous les nombres impairs entre 1 et 100. Donc, je connais la valeur initiale, la valeur finale. Et ici, je connais le nombre de répétitions parce qu'il veut afficher les dix premiers métiers de 5. Alors, remarquez que lorsqu'il s'agit, lorsque je connais le nombre de répétitions ou alors la valeur initiale et la valeur finale, la meilleure boucle, c'est la boucle pour, mais n'oubliez pas que je pouvais écrire la solution avec ton que et même avec répéter jusqu'à. Passons au troisième exemple. Alors, le troisième exemple qu'on avait déjà traité, on voulait saisir un nombre anti-extricuturement positif, ensuite déterminer combien de fois il est divisé par 2. Alors, je divise la question en deux parties et je commence par la première partie. Alors, commençons par saisir un nombre anti-extricuturement positif. Alors, lorsque je veux lire un nombre anti-extricuturement positif, je dois le contrôler. D'accord ? Je dois le contrôler. Alors, d'après vous, Naya, est-ce que je peux lire un nombre anti-x et le contrôler avec la boucle pour ? La réponse, c'est non. Pourquoi ? Parce qu'ici, je vais laisser à l'utilisateur une infinité de chances afin qu'il saisisse une valeur strictement positive. Et donc, qui m'a dit que nous avons, d'habitude, on contrôle la valeur avec la répétite jusqu'à. Mais, ce n'est pas possible de la contrôler avec la boucle pour, parce que je ne connais pas, au bout de combien de tentatives l'utilisateur va me donner la bonne valeur. D'accord ? Maintenant, on peut bien sûr écrire la solution avec la boucle répétée jusqu'à, et ça sera cette solution. Maintenant, si vous voulez écrire avec la boucle le temps que, faites attention, ça sera la solution de cette manière. Alors, vous avez au départ, remarqué ici, la condition, c'est temps que, x inférieure ou égale à 0. C'est exactement l'inverse de la condition répétée. Mais, puisque x intervient dans la condition de la boucle, donc vous devez lire la première valeur avant la boucle. D'accord ? À l'intérieur de la boucle, vous allez lire les prochaines valeurs du deuxième jusqu'à le dernier. Donc, c'est dire la solution avec tant que. D'après vous, il y a, donc, est-ce que, je connais la meilleure solution ? D'après vous ? Bien sûr, c'est clair, vous n'êtes pas précis, que la meilleure écriture, ou alors la plus simple, c'est d'écrire avec, répéter jusqu'à, et non pas avec, tant que. Mais, il faut le souligner que je peux écrire la solution avec tant que, mais la meilleure, bien sûr, c'est répéter jusqu'à. Par contre, je ne peux pas utiliser la boucle pour parce que je ne connais pas le nombre de répétitions. Passons à la deuxième partie. Maintenant, je veux déterminer combien de fois le nombre x est divisible par 2. Alors, de la même manière, on ne peut pas utiliser la boucle pour. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas connaître, au départ, combien de fois je peux diviser le x par 2. D'accord ? Je ne peux pas le savoir. Ou habituellement, je ne peux pas utiliser la boucle pour, mais je peux utiliser la boucle tant que. Et la solution, c'est la solution que vous avez déjà vue. Donc, ça sera, j'initialise le compteur par 0. Tant que le nombre est pair, je vais faire deux actions. Alors, j'incrémente le compteur pour compter le nombre de divisions par 2 et je divise le même nombre x par 2. Maintenant, si vous voulez reprendre ça avec la boucle répétée jusqu'à la solution est la suivante. Donc, cpt reçoit 0, répétez, cpt plus 1 et x reçoit x div 2 jusqu'à que x mode 2 différent de 0. Je rappelle encore que la condition de répéter c'est exactement l'inverse de la condition de tant que. D'accord ? Juste après ça, bien sûr, vous allez afficher le compteur. Maintenant, est-ce que les deux solutions ou alors, quelle est la meilleure solution parmi les deux ? Essayons de voir bien les choses. Alors, je vais faire un déroulement avec les deux solutions qu'on vient de voir et je suppose le premier cas, j'ai la valeur de x initiale, c'est 10. Alors, avec la boucle de temps que le compteur va être initialisé par 0, est-ce que 10 moins 2 égale à 0 ? Oui. Alors, j'incrémente le compteur pour la première fois, je divise le x par 2, j'obtiens 5. Est-ce que 5 moins 2 égale à 0 ? Non. Donc, le résultat final, vous allez obtenir le compteur égal à 1 avec la boucle de temps que. D'accord ? Avec la boucle répétée jusqu'à, vous allez obtenir le même résultat 1. Pourquoi ? Parce que vous allez initialiser le compteur par 0, vous allez entrer dans le répété, vous allez incrémenter le compteur, c'est 1, et vous allez diviser 10 par 2, vous obtenez 5. Est-ce que 5 moins 2 différents de 0 ? Oui. Alors, vous allez quitter la main. Donc, remarquez que dans les deux solutions, j'ai obtenu le même résultat. Passons maintenant au deuxième cas. J'ai le nombre 4. Alors, avec le nombre 4, j'initialise, avec la boucle de temps que j'initialise le compteur par 0. Est-ce que 4 moins 2 égale à 0 ? Oui, c'est petit plus 1. Donc, je passe à 1 et je divise le 4 par 2, j'obtiens 2. La prochaine fois, est-ce que 2 moins 2 égale à 0 ? Oui, j'incrémente le compteur deuxième fois, c'est 2, et 2 divisé par 2, ça vous donne 1. Est-ce que 1 moins 2 égale à 0 ? Non, alors j'arrête. Donc, le résultat, c'est petit égale à 2. Maintenant, avec la boucle répétée jusqu'à c'est petit qui reçoit 0, j'incrémente le compteur pour la première fois, je divise le nombre par 2, j'obtiens, au lieu de 4, ça sera 2. Est-ce que 2 moins 2 différents de 0 ? Non, je reviens, d'accord, j'incrémente encore le compteur pour la deuxième fois et je divise le 2 par 2 et j'obtiens 1. Est-ce que 1 moins 2 différent de 0 ? Oui. Alors, je sors de la boucle et vous avez le même résultat 2. Maintenant, je donne le troisième exemple. Supposons que vous avez 7. Alors, 7, normalement, il n'est pas divisible par 2 du tout. Donc, le nombre de divisions par 2, c'est 0, normalement. Alors, avec la boucle, le temps que j'initialise le compteur par 0 et je teste. Est-ce que 7 moins 2 est égal à 0 ? La réponse, c'est non. Donc, je n'entre pas dans la boucle et vous avez le compteur qui est égal à 0. Mais avec la boucle répétée jusqu'à... Vous allez initialiser le compteur par 0. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez incrémenter le compteur par 1. Donc, au lieu de 0, ça devient 1. Et vous allez diviser le 7 par 2. Vous obtenez 3. Et vous testez est-ce que x moins 2 différent de 0 ? La réponse, c'est oui. Alors, on quitte la boucle mais avec le compteur égal à 1. Bien entendu, Naya, c'est clair que la solution avec la boucle de tanque donne de bons résultats. Par contre, avec répétée jusqu'à, N n'a pas donné un bon résultat lorsque j'ai donné x égale à 7. Pour bien préciser, pour n'importe quel nombre paire, la boucle répétée jusqu'à ne donne jamais de bons résultats. Mais vous m'avez dit ça ? Et par conséquent, si vous avez fait attention, la boucle répétée jusqu'à, c'est une boucle fausse. Elle ne marche pas. Par contre, tant que, marche toujours pour n'importe quelle valeur. Et donc, vous remarquez ici que pourquoi la boucle répétée jusqu'à ne marche pas et marche avec la boucle, la solution avec tanque marche. Tout simplement, parce que lorsque j'ai donné un nombre impair, normalement, il ne fallait pas entrer dans la boucle et incrémenter le compteur. Avec la boucle tanque, ceci est garanti grâce à la condition. Parce qu'au départ, il va tester la condition, il va trouver que la condition est fausse, il ne va pas entrer dans la boucle. Par contre, avec la boucle répétée jusqu'à, remarquez que directement, il va enchaîner avec l'incrémentation du compteur avant de voir la condition. Et c'est ça le problème. D'accord ? Donc, faites attention. Lorsque vous êtes dans un exercice dans lequel le nombre d'exécution des actions peut être égal à zéro, comme le cas ici, je peux avoir un nombre qui n'accepte pas la division sur deux du tout. Dans ce cas-là, il ne faut travailler qu'avec la boucle tanque et éviter la boucle répétée jusqu'à. D'accord ? Arrivons maintenant à quelques remarques. Alors, vous avez constaté durant les trois exemples que j'ai donnés qu'on peut toujours utiliser la boucle tanque. Il y a une étiquette de se faire faire d'ailleurs. Maintenant, vous avez vu également que la boucle pour est utilisée seulement, on ne peut pas l'utiliser toujours, mais je peux l'utiliser seulement lorsqu'on connaît soit le nombre de répétitions ou alors la valeur initiale et la valeur finale. Alors, l'exemple du nombre de répétitions, c'est lorsque je voulais afficher les 10 premiers multiples de 5 et l'exemple de la valeur finale et initiale, c'est lorsqu'il m'a demandé d'afficher le nombre impair entre 1 et 100. Troisième remarque, on ne peut pas utiliser la boucle répétée jusqu'à s'il y a une possibilité de ne pas exécuter aucune action. Il y a un exemple maintenant, il faut que la boucle répétée jusqu'à. Il y a un entier que cette boucle répétée jusqu'à, elle est adéquate pour le contrôle des données. Lorsque vous allez lire une valeur soumise à une certaine condition que vous voulez contrôler. D'accord ? Et c'est pour cette raison que j'ai le choix des boucles va suivre le schéma suivant. Donc, d'après moi, vous êtes devant un problème, vous devez poser tout d'abord la première question. Est-ce que je suis dans une situation où je veux contrôler une donnée lue ? Si vous êtes dans ce cas, alors vous ne trouvez pas mieux que la boucle répétée jusqu'à. Maintenant, sinon, vous allez poser une autre question. Est-ce que je connais le nombre de répétitions ou alors la valeur initiale, la valeur finale ? Si oui, vous ne trouvez pas mieux que la boucle pour. Et dans le reste des cas, vous allez directement utiliser la boucle tant que. Alors, j'espère que c'était clair. On se voit, incha'Allah, dans la prochaine vidéo. Salaam alaikum.